Un candidat condamné pour avoir frappé sa femme a été investi par votre parti. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui ? Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violence sur les femmes, jamais j'aurais accepté cette investiture-là. C'est un honnête homme, je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Parfois les choses, elles sont un peu plus complexes que simplement un jugement en une seconde chrono sur un réseau social. En l'occurrence, cette affaire-là, elle est complexe. C'est la justice qui l'a condamnée, ce n'est pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Son ex-compagne a elle aussi été condamnée. Il y a une vérité judiciaire, il faut lire les choses dans le détail, qui a reconnu la complexité de l'affaire. Il y a eu une dispute, il y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle dans cette affaire-là. Il n'a pas fait appel d'ailleurs. Mais sa femme n'est pas candidate au législatif. Bien entendu.